Alors, tout d'abord, Joël, j'aimerais que tu me dises à quoi te servira la bourse que tu as reçue aujourd'hui? Ça va me permettre d'aller faire un camp préparatoire en vie des championnats du monde au Colorado. C'est un camp de trois semaines pour faire l'entraînement en altitude. J'aimerais que tu me dises quels sont les mots clés essentiels à la réussite de ton sport altitude? Je pourrais dire travailler fort, endurance, persévérance, puis vraiment détermination. Puis, lequel de ces mots clés-là tu mets en pratique le plus dans ton quotidien, puis aussi si tu peux me donner un exemple? Je pense que ce serait travailler fort. Je pense que je mets vraiment beaucoup d'or pour la préparation de mes examens, puis être sûre que je suis 100% prête pour les examens ou les euros. Finalement, j'aimerais que tu me dises de quelles ressources tu te sers le plus pour réussir à combiner le sport et les études? Mes parents, c'est sûr qu'ils ont tout le temps été là pour moi depuis l'âge du secondaire, même l'âge du primaire. Je pense qu'ils m'ont tout le temps permis de croire en mes rêves, puis dans les moments difficiles, ils étaient là. Mais aussi, je pense qu'au cours des dernières années, ça fait cinq ans que je suis au bac à UQAM. Mon répondant de sport-études a tout le temps été là pour vraiment mieux m'orienter, d'aller chercher les meilleures ressources, puis ça a été vraiment une grande aide. Donc, je pourrais dire, ouais, ces deux ressources-là sont vraiment importantes dans mon cheminement. Puis, justement, sport-études, qu'est-ce que ça apporte de plus à un étudiant-athlète? Je pense que ça apporte beaucoup… Quand on sort de l'université ou du CIGIP et on a fait le sport et les études ensemble, je pense, moi, personnellement, ça a pris vraiment à gérer mon stress, à être plus organisé, de vraiment mieux gérer tout ce que… le temps, puis toutes ces choses-là. Bien, félicitations encore! Merci! Merci! Merci!